Bonjour, lors de votre cycle, vous allez être amené à construire à plusieurs des figures d'acrogym. Cette vidéo vous présentera les règles de sécurité pour éviter tout accident et les conseils pour les réussir. Avant de réaliser des figures d'acrogym, c'est-à-dire des figures acrobatiques à plusieurs, en duo, en trio ou en quatuor, il est très important d'en connaître les règles de sécurité pour éviter toute blessure accidentelle et pour établir une relation de confiance entre les gymnastes acrobates. Première règle, le matériel. Le praticable devra être formé avec au moins 6 ou 8 tapis de gym en veillant à bien accoler les bords des tapis à l'aide des scratchs. Le praticable devra être éloigné de tout obstacle d'au moins 2 mètres afin qu'une éventuelle chute de la pyramide ne provoque des chocs avec un mur, un poteau ou un groupe voisin. Les gymnastes devront prévoir un espace de réception. Pour cela, ils veilleront à réaliser leur figure au milieu du praticable pour avoir toujours une zone de réception devant, derrière, à droite et à gauche. Deuxième règle, la tenue. En acrogym, les gymnastes devront être en chaussettes ou pieds nus et éviter de porter tout vêtement glissant ou ayant une fermeture éclair. Les bijoux, montres et lunettes devront être également enlevés. Troisième règle, les prises de mains. Pour tenir solidement ses camarades, les gymnastes devront utiliser des prises de mains solides pour éviter qu'elles ne glissent. Attention, les prises au cou sont strictement interdites. Sur les figures en contrepoids, les gymnastes pourront se tenir par les avant-bras, comme ceci. Quatrième règle, les zones d'appui. En acrogym, nous appellerons porteur, le gymnaste qui supporte le poids d'un ou plusieurs voltigeurs, et nous appellerons voltigeur, le gymnaste qui prend des appuis sur le ou les porteurs. Le voltigeur doit être attentif au placement de ses appuis sur le porteur. Il doit prendre appui sur les zones dites solides, c'est-à-dire à la verticale des points d'appui du porteur. Exemple, les épaules, le bassin du porteur ou les genoux. Il ne faudra donc jamais prendre appui sur le milieu du dos ou sur le milieu de la cuisse du porteur. Le voltigeur doit donc s'assurer de ne pas faire mal au porteur. Il grimpe ou s'installe comme un chat, il ne piétine pas le porteur, et après sa figure, il contrôle sa descente en choisissant le côté qui garantit le mieux la sécurité du porteur. Il ne doit jamais descendre de son porteur en sautant, car cela occasionnerait des pressions dangereuses sur le porteur. Cinquième règle, le rôle du porteur. C'est le porteur qui assure la sécurité du voltigeur. Il ne doit en aucun cas supprimer les appuis du voltigeur, ni fuir quand la situation devient critique. Si la figure risque de s'écrouler, il doit aider le voltigeur à retrouver son équilibre, notamment en lui permettant de retrouver ses appuis au sol. Il doit proposer au voltigeur des appuis solides, les plus larges possibles et bien toniques. Sixième règle, la réchappe. Avant de réaliser une figure, tous les acrobates devront prévoir le démontage en urgence en étudiant la figure sur l'affiche. Ce parler est également essentiel, et un code de communication devra être prévu pour donner le signal d'un démontage en urgence. Par exemple, le code peut être stop, ou tout autre mot court et rapidement compréhensible. A ce signal, tous les gymnases doivent comprendre que la figure risque de s'écrouler et qu'il faut permettre à tous, et surtout au voltigeur, de retrouver ses appuis le plus rapidement possible. Par ce mot-code, le porteur annonce un déséquilibre important et le voltigeur annonce une probable chute. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada